J'ai commencé à apprendre le catalan il y a 4 mois via des cours gratuits du gouvernement andorran et je vous fais part aujourd'hui de mon retour d'expérience, fonctionnement du cours, avantages, inconvénients et réponses aux questions. Je vous dis tout dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Andorre. Je m'appelle Manon, je suis expatriée en Andorre depuis maintenant plusieurs années et chaque semaine sur YouTube je vous parle de mon expérience d'expatriée dans la principauté. Comme d'habitude dans chaque vidéo je vous donne mon propre avis, mon expérience et mes conseils pour que vous puissiez vous mener à bien votre installation en Andorre ou tout simplement avoir les meilleurs conseils pour venir visiter notre beau pays. En septembre 2022 je me suis inscrite à des cours de catalan dispensés par le gouvernement. Ce sont des cours qui sont gratuits et qui peuvent être suivis soit en ligne via un Google Classroom, soit en présentiel via des cours dispensés deux fois par semaine au centre d'apprentissage correspondant à votre paroisse. Personnellement j'ai opté pour l'option apprentissage en ligne puisque les heures de cours en présentiel ne me convenaient pas. Je savais que je n'allais pas réussir à tenir la cadence à cause de mon travail notamment et être assidue aussi à tous les cours. En plus je préférais apprendre à mon rythme chez moi. Mon mari lui a débuté l'apprentissage du catalan il ya de cela quelques années via les cours en présentiel et c'est vrai que ça s'avère compliqué si on a des déplacements en dehors de l'Andorre ou tout simplement si on a des obligations qui font qu'on ne peut pas venir tous les jours en classe. Les cours de catalan peuvent être dispensés en mode classique ou en mode intensif c'est à dire que pour le niveau A1 par exemple j'ai eu le choix entre avoir quatre heures de cours par semaine de catalan et avoir un cycle de septembre à fin janvier c'est à dire quatre mois ou faire un apprentissage classique de trois heures par semaine de septembre jusqu'à juin. Pour ma part ça fait déjà quelques années que je suis ici je suis donc familiarisé aux catalans aussi bien à l'oreille mais aussi à la lecture et j'estimais que j'étais capable de tenir les délais en suivant les cours intensifs. Mais concrètement au bout de quatre mois d'apprentissage est-ce que ça change vraiment grand chose dans mes interactions dans la vie quotidienne ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de cours ? Pour les cours en ligne les profs mettent les cours les lundis et les jeudi matin sur Google Classroom et ensuite c'est à nous de regarder les vidéos correspondantes aux cours, de faire le cours écrit et de pratiquer les exercices correspondants. D'ailleurs toutes les ressources du cours donc cours, exercices et vidéos sont en catalan tout simplement parce qu'il y a des personnes issues de beaucoup de nationalités qui sont inscrites elles aussi aux cours et donc c'est plus simple pour tout le monde d'avoir une seule langue. Je trouve que c'est un point positif parce que ça nous force aussi nous de nous mettre directement dans l'apprentissage de la langue et personnellement ça m'a forcé à traduire mes cours et c'est comme ça que je commençais du coup à travailler tranquillement mon catalan. Généralement je commençais par regarder les vidéos correspondantes aux cours puis ensuite je débutais mon travail de compréhension et de traduction du cours pour enfin terminer par les exercices. A savoir que en plus de tout ça pour le niveau A1 par exemple on avait six unités et qu'à la fin de chaque unité donc environ toutes les deux à trois semaines on a un examen avec une expression écrite et une expression orale à rendre et on a une semaine pour le faire. Je me suis vite rendu compte que le mot intensif n'est clairement pas là pour rien et qu'effectivement apprendre le catalan à ce rythme là me demandait environ une heure de travail par jour. Pour ma part j'ai un travail à côté puisque j'ai une entreprise à gérer donc forcément je n'ai pas trois à quatre heures à donner dans ma journée pour apprendre le catalan. Chacune des unités s'articule de la même manière donc ça peut être des conjugaisons de verbes, des manières de créer des phrases, des expressions de vocabulaire, etc. Les trois premiers cours sont purement de la compréhension écrite et de l'expression écrite. Et enfin le dernier cours de l'unité n'est pas vraiment un cours puisque c'est un entraînement de compréhension orale via des enregistrements en catalan avec des exercices. Pour ce qui est de la correction des exercices, tout se fait en autocorrection et vous avez le choix de rendre ou pas les exercices qui permet aussi d'avoir l'avis du professeur. On a aussi ce qu'on appelle des tutorats chaque semaine, l'heure et le jour dépendent tout simplement du niveau de catalan et de la classe. Personnellement je n'ai jamais pu assister à ces tutorats puisque c'était en plein milieu de l'après-midi pour le niveau A1, chose qui n'était pas possible pour moi. Par rapport à la difficulté des cours, ce que je trouvais plus compliqué c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ressources sur le catalan notamment sur internet. Google Classroom n'est vraiment pas un allié intéressant pour traduire le catalan puisqu'il le traduit vraiment très mal. Donc je me suis référé à des dictionnaires en catalan sur internet ou tout simplement en demandant à mes amis endorants des mots de vocabulaire, des avis ou poser mes questions si je ne comprenais pas certaines choses. En ce qui concerne les examens, ils se constituent toujours de la même manière pour les cours en ligne. A chaque fois on a un texte de 50 mots à rendre et un enregistrement oral correspondant à la consigne de l'examen. On a une semaine pour rendre les examens et ensuite la semaine suivante on a une note sur 100 et on commence l'unité suivante. Concernant les examens, c'est pareil, c'est pas obligatoire de rendre les examens sauf si vous voulez passer les niveaux A1, A2, B1, B2, etc. auprès du gouvernement pour faire valider votre niveau de catalan. C'est d'autant plus indispensable pour les personnes concernées par la loi sortie il me semble l'année dernière sur l'obligation d'apprendre le catalan notamment pour les médecins, les architectes, les ingénieurs, les avocats, etc. Pour ma part j'ai rendu tous mes examens pour être habilité à passer mes niveaux de langue que je n'ai actuellement pas pu encore passer puisque la communication faite autour des sessions d'examen était vraiment opaque et que j'ai tout simplement raté les inscriptions. En tout cas moi ça ne m'empêche pas de m'inscrire au niveau de catalan et c'est donc ce que j'ai fait. Comment faire pour s'inscrire au cours de catalan ? Quelles sont les conditions ? Est-ce qu'on est obligé d'être résident pour l'apprentissage du catalan ? Pour s'inscrire au cours de catalan dispensé par le gouvernement il faut tout simplement avoir plus de 16 ans voilà et on peut être à la fois soit une personne physique ou en particulier il faut juste contacter alors le centre d'auto-apprentissage correspondant si vous souhaitez faire les cours en présentiel. Sur le site j'ai vu aucune mention demandant d'être résident pour prêter nos cours gratuits. J'ai donc contacté le centre d'auto apprentissage de catalan d'Andorre qui m'a bien confirmé qu'il ne fallait pas être résident, juste avoir une adresse gmail et c'est tout. Donc vous pouvez apprendre le catalan avant de venir vous installer ici et si vous voulez toutes les informations relatives à cela je vous mets tout en description même l'adresse mail pour s'inscrire. Oui le catalan ressemble beaucoup à l'espagnol mais pas autant qu'on le pense. En fait le catalan c'est un mélange parfait entre l'espagnol, le portugais, le français et aussi un peu d'italien. On va donc avoir des verbes ou des mots qui vont être la même chose qu'en espagnol par exemple hola catal ça se dit aussi bien en catalan qu'en espagnol. Par contre espagnol et catalan sont deux choses différentes. Quand je parle catalan en espagnol il ne comprend vraiment pas ce que je dis. Tout le monde a tendance à dire que le catalan est plus simple à apprendre quand on est français. Lisez un texte en catalan et vous verrez que les mots sont vraiment similaires au français. Le plus compliqué pour moi je pense c'est de rouler les R comme en espagnol. Il y a aussi des sons qui ressemblent beaucoup ou qui sont complètement identiques à l'espagnol comme par exemple le NY en catalan qui est l'équivalent du N avec la vague le N en espagnol. Donc chose intéressante par exemple on ne dit pas est-ce qu'elle laisse en gordanie mais on dit est-ce qu'elle laisse en gordagne donc pour ceux qui ne me suivent pas sur instagram en fait j'ai fait anglais lv1 allemand lv2 et donc je pense que l'un des plus gros regrets que j'ai à l'heure actuelle effectivement et depuis mon installation ici c'est d'avoir choisi l'allemand au lieu d'avoir choisi l'espagnol au collège. Personnellement j'ai des facilités à apprendre les langues c'est quelque chose que j'aime faire et qui est plus simple pour moi que pour d'autres personnes. Là où mon expérience ne sera pas la vôtre c'est que j'ai attendu plusieurs années en habitant ici avant de communiquer et d'apprendre l'espagnol ou le catalan. Ce qui veut dire que j'ai déjà pu commencer à m'imprégner de la culture, de la manière de communiquer et même à force de l'entendre. Je pense que le plus compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais appris l'espagnol et qui s'est tourné plutôt vers une langue comme l'allemand c'est d'avoir les intonations, les accents et tout simplement rouler les R, ça c'est quelque chose qui est assez complexe. Mais sinon dans l'ensemble c'est nettement plus simple que l'allemand. Alors les cours dispensés par le gouvernement andorran ne donnent pas lieu à un diplôme. C'est un niveau de langue comme toutes les langues et si vous voulez attester ce niveau de langue, il faudra passer l'examen auprès du gouvernement d'Andorre. Mais en soit c'est pas un diplôme et n'a pas vocation à être reconnu comme tel. La principale raison pour laquelle l'Andorre a mis en place des cours gratuits de catalans à ses expatriés, c'est tout simplement pour garder la langue catalane comme étant la langue officielle du pays, la rendre accessible au plus grand monde et surtout ne pas la perdre au vu du nombre et du pourcentage d'expatriés qui constitue la majorité des personnes vivant sur le territoire andorran. J'ai reçu plusieurs messages et aussi des mails me demandant si c'était obligatoire d'avoir le niveau B2 pour venir s'installer en Andorre. Alors la réponse est non. Le gouvernement a effectivement mis en place des nouvelles règles qui font que certaines professions doivent parler le catalan au niveau B2. mais le gouvernement donne un délai d'apprentissage pour que les personnes qui viennent s'installer ici et qui ne parlent pas le catalan ne soient pas pénalisées dans leur installation. Donc toutes les professions de type médecin architecte, avocat, ingénieur, etc. vont devoir apprendre le catalan et avoir un niveau B2 pour avoir une résidence valide, ce qui reste logique puisque ce sont des professionnels à destination d'un public local. Comment se passe la mise en pratique du catalan dans ma vie quotidienne ? Alors dans cette partie, il y a du bon et du moins bon. Alors on va commencer par le positif. Mon apprentissage m'a permis de comprendre beaucoup plus le catalan écrit, même si j'ai encore du mal avec le catalan oral. J'ai fait un test au début de mon apprentissage et j'ai commencé à écouter la radio andorrane à chaque fois que j'étais en voiture et j'ai retenté cette même expérience une fois mon niveau A1 validé. Et même si je pensais n'avoir pas progressé grandement dans ma compréhension de la langue catalane, eh bien en fait le résultat est complètement autre. Là où je comprenais un ou deux mots dans une interview, aujourd'hui j'arrive à comprendre une conversation si la personne n'a évidemment pas un accent catalan extrêmement prononcé et qu'elle a un rythme de parole fluide. Avec mes amis andorans, je n'ai pas voulu être ménagée, je leur ai demandé dès le début de m'apprendre des choses, de me parler un peu en catalan, même si au début ça n'a pas été simple parce que je ne comprenais rien. Et aujourd'hui, je fais des conversations, des petites conversations quand même, mixées entre français et catalan et mes amis ne me ménagent pas puisqu'ils me parlent en catalan par message, ce qui me force moi aussi à répondre en catalan, à apprendre de nouveaux mots et à comprendre d'autant plus. Et je n'hésite pas à leur demander surtout quand quelque chose n'est pas clair pour moi. Et je pense que ça a grandement contribué aussi à m'intégrer encore plus auprès des locaux. Maintenant, concernant ma vie quotidienne, j'ai tendance encore à me réfugier dans l'espagnol et donc je me retrouve à faire du catagnol, donc un mix entre l'espagnol et le catalan, quand j'ai des mots dans une langue et pas dans une autre. Mais comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur les langues parlées en andorre, effectivement les gens qui sont dans les boutiques, donc souvent les conseillers de vente, sont des personnes aussi qui sont expatriées et pour la plupart, elles parlent espagnol et non catalan. Donc mon catalan ne sert pas dans ces moments-là, et je pense que ce serait un des points bloquants et négatifs. J'en suis même venue parfois me demander si j'ai vraiment eu raison de faire l'effort d'apprendre le catalan, parce qu'au final si on parle en espagnol couramment, tout est possible en andorre. Et je sais aussi que je vais tendre vers cet objectif-là en devenant fluent en espagnol et très à l'aise en catalan. A l'inverse, je ne sais jamais si j'ai affaire avec un catalan, qui est donc bilingue espagnol et catalan, ou à un espagnol qui ne parle pas de catalan. Donc il m'arrive parfois de parler en espagnol et qu'on me réponde en catalan, et vice-versa. Maintenant, là où j'ai un peu plus de mal et où je suis un peu plus timide, c'est de parler en catalan parce que j'ai peur de me tromper ou de ne pas me faire comprendre, et que je suis du coup plus à l'aise à l'espagnol. Mais c'est quelque chose que je travaille à chaque fois quand je sors et que j'ai à faire à des personnes qui parlent de catalan. Globalement, je suis vraiment satisfaite de cette première expérience d'apprentissage de catalan. En plus d'apprendre une nouvelle langue, ça m'a permis de me rapprocher des endorans que je connais et avec qui j'ai pu, je pense, nouer des affinités supplémentaires via l'apprentissage de cette langue. C'est une expérience que je recommande complètement, mais j'insiste vraiment sur le fait que ce sont des cours qui peuvent parfois être compliqués à gérer dans un emploi du temps, surtout si on opte, comme moi, pour le cours intensif. Plusieurs fois, j'ai râlé pour faire mes cours, tenir mes exercices et être dans les temps. Et encore, avec tous les aléas de la vie, je me suis retrouvée avec deux semaines de retard pour la dernière unité, ce qui veut dire que j'ai dû travailler mes cours, mes exercices et mon examen le même jour avant de le rendre avant la date limite. Les deux choses que je pourrais redire sur l'apprentissage du catalan via le centre d'apprentissage en Andorre, c'est que même avec la structure des phrases, les conjugaisons de verbes, etc., je me suis vite retrouvée limitée dans mes échanges puisque je n'avais pas le vocabulaire associé. Évidemment, on ne peut pas apprendre du vocabulaire, surtout dans les cours intensifs, parce que c'est très condensé, mais au moins d'avoir les ressources disponibles avec un vocabulaire beaucoup plus détaillé, je pense que ça m'aurait aidé et que ça aiderait aussi pas mal de personnes. En tout cas, moi, ça m'aurait aidé surtout à m'exprimer plus facilement en catalan en Andorre. La deuxième chose que j'aurais à redire, qui n'est pas un point négatif, mais plutôt un point d'amélioration potentielle, c'est qu'il a fallu attendre la dernière unité et les derniers cours, donc quasiment au bout de quatre mois de cours, avant d'apprendre les verbes pouvoir et vouloir, que je trouve hyper important pour communiquer, même quand on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Et ça, ça m'a vraiment bloquée pour communiquer. Sinon, j'ai pas d'autres points négatifs à dire, c'est vraiment de bons cours, il y a une diversité dans le format, autant via les cours écrits que via les vidéos qui reprennent les cours écrits, ce qui permet à chacun de s'approprier le cours. Ce sont des cours qui sont gratuits, qui sont dispensés par des professeurs catalans, et ça a une réelle plus-value. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez encore, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas apprendre le catalan. Pour terminer cette vidéo, je conclurai sur une note positive en disant que ça m'a quand même pas mal apporté et que j'ai hâte de voir où j'en serai dans 4 mois. D'ailleurs, le centre d'apprentissage vient de sortir un podcast en catalan pour que les personnes apprenant le catalan puissent s'entraîner en compréhension orale, je vous le mettrai dans la description. A l'heure actuelle, j'ai débuté mon niveau A2 aujourd'hui auprès du même organisme et ça va se dérouler sur la même durée, donc 4 mois, de février jusqu'à juin, et j'ai vraiment hâte de voir où j'en serai à la fin de mon A2. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram où je publie régulièrement. On se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.